C'est pour moi un réel plaisir de sacrifier à cette traditionnelle cérémonie d'ouverture du conseil des ministres de l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de Dakar qui aujourd'hui entame les travaux de sa 49e session. A vous tous, honorables participants, je souhaite la bienvenue à Dakar, capitale du Sénégal, pays de la Teranga. Qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude à M. les ministres des États membres pour leur déplacement, malgré les contraintes d'un calendrier toujours sargé et de la situation sanitaire liée à la COVID-19 qui accroît et, dans une certaine mesure, réorient nos responsabilités pour la puissue de nos différentes activités et elle crée les meilleures conditions de résilience économique et sociale dans nos pays respectifs. Notre session se tient également dans un contexte où, en dépit des efforts, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans les pays du Sahel, membres de notre institution. Permettez-moi de féliciter les États membres pour les mesures vigoureuses qui ont été mises en place en vue de faire face à cette pandémie mondiale et de contenir les attaques terroristes. que, messieurs les ministres et les autres chefs de délégation et tous les experts des pays membres de l'ISMV trouvent par ma voix les salutations fraternelles, les félicitations et les encouragements de son excellence, monsieur le président de la République, Macky Sall et du gouvernement du Sénégal. Mesdames et messieurs, En décidant de mettre en commun nos moyens pour créer cette école, nous avions choisi de former au cœur même de l'Afrique des cadres compétents et qualifiés du développement du secteur du développement rural, indispensable pour relever les défis de développement des chaînes de valeur dans les domaines de l'élevage et des ressources aléatiques, ainsi que la maîtrise et la protection de la santé publique. 50 ans après, nous avons atteint l'âge de maturité. Nous pouvons dire, au regard des résultats obtenus et des belles perspectives qui se dessinent, que nous avons fait le bon choix. Les vétérinaires formés participent pleinement à côté des autres cadres de nos différents pays aux multiples efforts de développement économique et social. Comme vous le savez, dans notre continent, l'enjeu du moment reste le capital humain. Donc, il faut qu'on forme bien nos diplômés. Nous avons le devoir, donc, de promouvoir nos institutions d'enseignement supérieur. Nous avons le devoir de les promouvoir et de les préserver. Que chacune et toutes les composantes de l'École Inter-État de sciences et médecine vétérinaire de Dakar fait partie aujourd'hui des institutions universitaires sous-régionales qui forcent admiration et respect. Nous sommes fiers qu'elles soient logées au Sénégal. Nous encourageons l'équipe dirigeante à maintenir le cap pour en faire, à moyen terme, une institution panafricaine qui met à la disposition du continent et du monde entier une expertise pluridisciplinaire de haut niveau dans les domaines des productions animales, de la santé animale et de la santé publique. C'est déjà le cas. Le Sénégal est convaincu que, pour maintenir les résultats propres, déjà engrangés, chacun de nos États membres, margré les difficultés de tous les ordres, accompagne et soutienne financièrement et diplomatiquement l'École Inter-État de sciences et médecine vétérinaire. Ainsi, cette école publique régionale réaffirmera encore plus sa souveraineté et se dotera des moyens et des ambitions pour devenir incontournables dans la sous-région par son efficacité et son leadership dans l'éducation et la recherche vétérinaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, Nous avons créé cette école pour répondre aux besoins des pays africains en sciences vétérinaires et médecine vétérinaire, tant pour le secteur public que pour le secteur privé. C'est précisément parce qu'aucun pays africain ne pouvait, à cette période-là, s'en sortir tout seul. Et aujourd'hui, nous constatons que nous avions fait le bon choix, le choix qu'il fallait. C'est donc le moment, aujourd'hui plus qu'hier, de confirmer l'importance de cet outil d'intégration et de solidarité. Cette session du Conseil d'administration est un moment privilégié pour la consolidation des nouvelles orientations visant le développement et la modernisation de notre prestigieuse institution. En effet, des avancées significatives sont notées dans plusieurs domaines comme la promotion de la qualité et la professionnalisation des enseignements, l'accroissement de l'accès à la formation vétérinaire, les bonnes pratiques de gouvernance administrative et académique, la revitalisation de la recherche et la dynamisation de la fonction études conseillées, l'amélioration de la situation financière et l'ancrage de l'institution dans le paysage académique vétérinaire et les milieux socio-économiques des États membres de notre continent. C'est le lieu de féliciter et d'encourager le directeur général de l'École État de sciences et médecine vétérinaire et son équipe ainsi que chacun des États membres pour leur adhésion à ce programme. J'allais dire aussi leur contribution. Même si l'École a toujours puisé sa force dans la solidarité, la mobilisation des ressources financières extraordinaires, le défaut des paiements des encours et des arriérés de certains États membres constitue une contrainte majeure à l'exécution du budget, notamment dans le domaine du budget de l'investissement. Il nous faudra donc soutenir le plan stratégique à l'horizon 2025 de l'École Inter-État de sciences et médecine vétérinaire pour renforcer les capacités et les compétences pédagogiques, scientifiques et techniques. Au-delà des moyens matériels et humains, les dispositifs juridiques sont à renforcer pour mieux contribuer à l'amélioration du management de notre institution. Excellences, Messieurs les ministres, Messieurs les experts, je ne saurais terminer sans magnifier la contribution efficace de certains partenaires, tels que la BADEA, l'UMOA, la CDAO, la FAO et le service de coopération de l'ambassade de France au Sénégal qui ont permis la réalisation de certaines infrastructures de l'école. Le gouvernement du Sénégal, en relation avec le directeur général, est en train de travailler pour la construction de nouvelles résidences universitaires pour l'École Inter-État de sciences et médecine vétérinaire. En vous remerciant tous de votre active présence, je voudrais exprimer de nouveau la gratitude du Sénégal à l'endroit de tous et de toutes. Je vous souhaite un excellent séjour dans le pays de la Teranga. Au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, je déclare ouverts les travaux de la 49e session du Conseil d'administration de l'École Inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ...